Bonjour Emmanuelle. Coucou Alice. Alors merci d'avoir accepté de faire cet échange filmé, enregistré, pour nous parler de la place du droit dans la médiation et la place des avocats. Avec plaisir. Peut-être juste avant ça, est-ce que tu peux te présenter très rapidement deux trois bon ? Oui Emmanuelle Freeman Ecker, avocat depuis 1998 et médiateur depuis 2010. Parfait merci et aussi dans formatrice fondatrice à l'Institut de justice amiable du barreau de Strasbourg. C'est vrai et aussi. Et donc moi Alice Canet, avocate et médiateur et je fais aussi partie de l'Institut de justice amiable. Alors je vais te poser quelques questions. En distinguant, d'abord je vais te poser des questions comme médiateur. Quelle place tu laisses aux avocats et aux droits ? Après comme avocat qui peut accompagner en médiation ? Et enfin comme avocat médiateur avec ce que ça peut changer sur la réception des clients, ce que tu leur dis, etc. Alors d'abord comme médiateur, comment est-ce que tu fais toi ? Quelle place tu laisses aux avocats ? Comment est-ce que ça se passe ? Alors en qualité de médiateur, pour moi la place des avocats est fondamentale. J'ai coutume de dire que si les avocats n'ont pas envie que la médiation fonctionne, la médiation ne fonctionnera pas. Et donc il faut que les avocats soient acquis au process de médiation. Il faut qu'ils soient persuadés que la médiation va permettre d'aboutir dans le sens espéré pour leurs clients. Ils ont moyen d'influer sur la médiation et de la faire finalement prospérer. Là on parle de l'hypothèse où il y a déjà un avocat dans la procédure en réalité et où donc un médiateur est désigné par le juge. C'est plutôt cette hypothèse ? Alors c'est cette hypothèse-là et moi l'hypothèse que je vis plus souvent que celle-là, c'est l'hypothèse où les confrères me saisissent pour intervenir en médiation dans un de leurs dossiers. Donc dans un cas comme dans l'autre, comment ça se passe ? Donc toi tu vas mener la médiation ? Moi je mène la médiation, donc tout commence toujours par l'envoi aux avocats et soit aux avocats seuls, soit aux avocats et à leurs clients d'un document qui présente la manière dont la médiation va fonctionner et d'une convention de médiation. Ça c'est un et ensuite dès qu'on est d'accord sur le fait d'aller en médiation, dès que toutes les parties sont d'accord sur le fait d'aller en médiation, on fixe une réunion et donc ça peut aller très très vite. Dès la première réunion, les avocats peuvent être présents ? Dès la première réunion, les avocats doivent être présents. Ah oui, toi tu imposes ça. Dans mes matières qui sont des matières civiles et commerciales, les avocats sont présents définitivement. Ils sont là comme soutien de leurs clients, si on doit trouver un accord. Moi j'ai l'espoir que la médiation aboutisse rapidement, donc si à l'issue de la réunion de médiation on trouve un accord, il faut que les avocats soient là parce qu'ils sont garants du droit et des droits de leurs clients et puis c'est eux qui vont vérifier ce qui s'écrit. Je t'interromps juste un instant, ça c'est super important, c'est vraiment de dire c'est pas le médiateur, même s'il est avocat médiateur qui va être garant du droit, c'est vraiment les avocats départis dans la procédure qui restent les rédacteurs de l'acte et qui restent en charge, qui ont la responsabilité aussi juridique de l'acte à faire et c'est eux qui ont le mérite entre guillemets de la rédaction de l'acte final. Oui, oui, ou si l'acte se rédige, parce que ça arrive quand même assez régulièrement en médiation, ils sont là pour vérifier ce qui s'écrit, pour que leurs clients soient complètement rassurés. Donc moi, il n'y a pas de discussion. Pour moi, les avocats en réalité sont là aux côtés de leurs clients et c'est nécessaire en réalité. Ça c'est aussi un point important, c'est ce que tu dis de rassurer les clients. Donc c'est sur le fait que l'acte à la fin sera juridiquement valable et efficace. Est-ce que c'est aussi sur la solution en soi qu'ils ont une place d'intérêt ? Quand on est dans des litiges techniques, on va parfois mettre en médiation les avocats, c'est-à-dire réfléchir aux principes de droit ensemble, aux principes de droit qui s'appliquent et aux valeurs qui sous-tendent les règles de droit et aux valeurs qu'on veut privilégier. Et donc, les avocats, pour moi, ont vraiment toute leur place dans le process de médiation. Après, s'il n'y a pas d'avocat, il arrive qu'il n'y ait pas d'avocat, mais tout dépend des listes. Oui, ça aurait été la question que je te poserai ensuite. Effectivement, donc là, de dire quand il y a une procédure, c'est une matière qui est juridiquement technique, que de toute manière, il y a des avocats, venez, venez en médiation avec l'esprit ouvert, par contre. Il ne faut pas que ce soit des avocats qui soient là pour dire non, c'est comme ça et puis c'est tout. Ça ne peut pas marcher dans ce cas-là. Mais avec l'esprit ouvert pour créer la solution et la rédiger juridiquement. Quand il n'y a pas d'avocat, comment ça se passe ? Est-ce que c'est toujours nécessaire qu'il y ait un avocat ou un conseil juridique ? Ou est-ce que c'est possible de faire une médiation sans avocat ? Alors là, on va toucher à la question que tu poses sur le rôle de l'avocat médiateur. Parce que c'est vrai qu'on reçoit parfois des gens qui viennent en nous disant « Moi, je vous ai sélectionné parce que vous êtes avocat médiateur, parce qu'on ne sait pas si on veut aller en procédure ou en médiation. On aimerait tenter une médiation. » Et donc, là, on prend la casquette de médiateur, si on estime que le dossier peut aller en médiation. Et on va expliquer d'abord à la personne qu'on a chez nous qu'on est indépendant, impartial et complètement neutre. Et qu'on, s'ils nous saisissent comme médiateur, on ne pourra pas être avocat. Et il faudra qu'ils aillent voir, si la médiation ne marche pas, il faudra qu'ils aillent chercher un autre avocat. Ça, c'est l'éthique, la déontologie du médiateur. Mais on va essayer d'entrer après en relation avec la partie adverse. Et effectivement, il arrive dans certains dossiers qu'on intervienne comme médiateur avec deux ou trois parties. On les réunit. Et puis, en une heure ou deux, le litige est réglé. Ça, c'est intéressant aussi ce que tu dis. C'est effectivement plutôt la question que tu voulais poser pour avocat-médiateur. Mais on y vient maintenant, c'est très bien. Quand tu as des gens qui te contactent directement parce qu'avocat plus médiateur et qu'ils attendent de toi que tu les aides à créer leur solution et que ce soit aussi juridiquement correct, est-ce que tu donnes aussi du conseil en droit sur la situation juridique ? Ou est-ce que dans ce cas, tu ne fais que de la médiation ? Sans information technique, juridique. Exactement. En fait, l'avocat-médiateur doit rapidement définir s'il intervient comme avocat ou comme médiateur. C'est vrai. Oui, parce que le médiateur reste le médiateur de tous. Et donc, on ne peut pas conseiller la personne qui vient… On ne peut pas la conseiller seule et sans donner la même information à l'autre partie. Mais moi, ce que j'ai fait, par exemple, là, dernièrement, et à plusieurs occasions, c'est effectivement une personne qui me contacte parce qu'avocat plus médiateur. Alors moi, c'est en matière familiale internationale. Typiquement, c'est des femmes françaises qui divorcent d'un mari allemand et qui envisagent de rentrer en France, qui savent que ça peut être compliqué juridiquement. Et on fait des rencontres à trois, donc les deux époux et moi. Et je donne aussi des informations juridiques. Mais je les donne en direct aux deux personnes. Voilà. Donc, tu les donnes, mais au stade, tu les donnes quand tu as tout le monde en face de toi. Oui. Pas quand tu as juste l'un ou juste l'autre. Pas au premier rendez-vous, quoi. Après, je peux aussi donner des informations au premier rendez-vous quand même. D'accord. Mais tout en me disant que je pourrais aussi donner ces informations à l'autre personne et que ce ne sont pas des informations non plus confidentielles. C'est des infos, mais ce n'est pas forcément du conseil. Oui, je vois ce que tu veux dire. Il y a aussi un conseil parce que très concrètement, moi, je déconseille d'aller voir un juge. Voilà. Il y a quand même un alléa judiciaire énorme, une durée qui est aussi incertaine. Et c'est quand même plus simple quand on peut se mettre d'accord sur sa vie, en plus en matière familiale, avec des enfants potentiellement en bas âge. On en a pour dix ans de décision. Si on laisse le juge trancher chaque décision, on n'est pas fini. Et avec un résultat qui conviendra ou qui ne conviendra pas. Intéressant. Intéressant. Oui. Mais c'est aussi une vraie question que je me pose parce que je suis en train d'expérimenter, de faire avocat plus médiateur, vraiment, avec une posture de cette omnipartialité. Donc, je suis pour les deux parties. Et ce qui m'intéresse, c'est que les deux parties soient contentes à la fin. Donc, je ne vais pas donner un conseil sur comment faire en sorte de gagner sur l'autre. mais je donne un conseil juridique. Intéressant. Intéressant. Oui. Toi, tu sépares quand même assez strictement en disant, si vous venez me voir comme médiateur, il n'y aura pas de conseil juridique, pas d'info juridique non plus ? Non, non. L'idée, c'est effectivement de garder cette impartialité et cette neutralité. Donc, là, dans l'hypothèse où tout le monde est là et où on analyse ensemble la situation, je n'y vois aucun problème non plus, effectivement. De donner une info juridique ? Non, mais par contre, ce n'est pas le même entretien. Quand on reçoit un client comme avocat, on va aller chercher les arguments et la stratégie pour poincer l'autre, on va dire. Alors qu'en médiation, ce n'est pas la même optique. C'est l'optique de dire on pose tout à plat et puis on construit ensemble, on co-construit la solution qui va bien pour tous. Et dans l'optique de la médiation, on a plusieurs, finalement, champs qui sont pris en compte et le droit n'est qu'un champ parmi les autres. Donc, on va pouvoir, je ne sais pas, par exemple, faire fi d'une prescription parce qu'on trouve ça juste et équitable et qu'on sait que dans les relations qui se construisent avec là où les parties adverses, il est important d'aller en ce sens-là. Alors qu'on ne peut pas comme avocat. On ne s'aillerait pas de la même manière. En tout cas, je suis d'accord avec toi, Alice. Si tu as toutes les parties, l'idée du médiateur, c'est vraiment d'être au plus près de chaque partie et d'aider chacun à faire émerger une solution finalement commune mais qui convienne parfaitement à chacun. Et donc, en cela, le droit fait partie de tous les éléments à prendre en compte. Et s'il n'y a pas s'il n'y a pas d'avocat, il va bien falloir aussi aborder les aspects de droit. Après, pour moi, effectivement, si là, je permets aux parties de trouver leur accord et que c'est un accord qui a besoin d'avoir une force juridique spécifique parce que les parties de divorce, on ne peut pas faire encore juste entre soi-même. Il faut quand même soit que ce soit enregistré par un notaire pour un acte divorce par consentement mutuel par acte d'avocat, soit aller devant le juge. Et là, on passe quand même avec un autre avocat qui aura la mission spécifique de conseiller une partie spécifiquement, chacune des parties par un autre avocat sur leur droit, hors cette casquette que moi, je peux avoir qui sera de donner une information générale. Et si c'est une question où c'est juste entre guillemets une séparation où il n'y a pas de divorce et que les parties peuvent faire un accord parental qui peut être fait sans avocat, là, moi, ça ne me dérange pas de rédiger cet acte-là qui correspondra à l'accord des parties tel que créé en réunion avant, qui sera d'une certaine manière une médiation. En réalité, dans ma pratique personnelle, les hypothèses où je suis intervenue comme médiateur comme ça au cabinet sont très, très rares. et ce sont des hypothèses. L'hypothèse à laquelle je pense, c'était des frères et sœurs qui ne parvenaient pas à s'entendre sur les conditions à mettre en œuvre pour vendre la maison de la maman âgée qui avait été placée en maison de retraite et ce genre de situation-là où il n'y a pas… où on va finalement intervenir pour aider les gens à clarifier les choses et à avancer comme ça. mais sur les litiges conflictuels avec des éléments juridiques forts, moi, je préfère dire aux gens, écoutez, j'interviens comme avocat et puis on va aller en médiation et on va aller chercher un médiateur tiers. Quelle transition parfaite sur la question de comme avocat accompagné en médiation. Comment ça se fait ? Donc là, tu es vraiment saisi comme avocate. Tu as donné un conseil y compris sur voilà ce qu'on peut faire pour gagner sur l'autre partie, éventuellement en procédure. Néanmoins, peut-être qu'une médiation pourrait être adaptée. Dans quel cas est-ce que tu vas dire peut-être qu'une médiation peut être adaptée et je peux vous accompagner en médiation ? Oui. Alors, en général, je suis saisi quand même comme avocat mais avec l'affichage médiateur séduit. Enfin, séduit au répulse mais là, ceux qui viennent me voir séduit. Et donc, il y a déjà quand même cette coloration on va dire au rendez-vous et donc, c'est l'idée de dire on va y aller, on a les moyens pour gagner mais on va d'abord essayer de s'arranger. Et dans quel cas tu conseilles à tes parties de d'abord essayer de s'arranger ? Dans quasi tous les cas en fait. Ok. C'est là, mais là, c'est l'expérience quoi. C'est si on peut éviter plusieurs années de procédures coûteuses, aléatoires et 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 pas forcément très agréables pour la personne qui le vit, c'est mieux. Après, évidemment, en tout cas, dans ma matière principale de la construction, on va être on va être parfois obligé d'assigner un titre conservatoire pour interrompre des délais, ce genre de choses. l'avocat garde ça en tête et on le fait et on l'annonce. Mais en tout cas, l'idée de se mettre autour de la table et de trouver une solution concertée, d'un point de vue, de mon point de vue, il y a, voilà, j'y crois fortement. Oui, puis j'imagine qu'effectivement, comme tu dis, les clients qui viennent te voir et qui savent que tu es avocat et médiateur, ils cherchent aussi cet esprit de par un courrier à l'autre partie en indiquant qu'on est ouvert à la discussion et qu'on est prêt à aller en médiation. Et souvent, par contre, ça, je le vis souvent, ce premier courrier, s'il est fait de manière gentille, ça permet la discussion et on trouve des solutions. Et alors, comment ça se passe quand effectivement tes clients sont convaincus, soit qu'ils étaient de base, soit que tu les as convaincus de l'intérêt d'aller en médiation et qu'une médiation est organisée ? En fait, Alice, deux hypothèses. C'est-à-dire que moi, je vais écrire comme avocat médiateur et je vais ouvrir la possibilité. Je vais dire dans 90% des cas, la personne me répond en face avec un avocat et on transige. Juste par écrit, par échange de documents écrits ? Ou par réunion à quatre ou par téléphone. mais voilà. Et ça, c'est important parce que c'est aussi une des facettes de l'Institut de justice amiable. C'est la transaction d'avocat à avocat, mais moi, j'aime bien dire avec des techniques de médiation. c'est-à-dire qu'on va réfléchir non pas aux positions, je veux si, je veux ça, mais plus aux intérêts et aux besoins, ce dont on a besoin et puis entre gens intelligents, on arrive à trouver des solutions qui conviennent à tous. J'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer avec les positions en haut et puis les intérêts et les besoins et la spécificité de la médiation. C'est ça. D'accord. Et après, il y a des hypothèses dans des dossiers plus compliqués, plus compliqués d'un point de vue personnel, d'un point de vue technique, d'un point de vue, enfin voilà, différents points de vue, on va dire, relationnels, économiques, où on va devoir chercher un tiers, donc le médiateur, et donc là, on se met d'accord sur le choix du médiateur, donc un seul ou deux, on vient parfois travailler en comédiation, l'identité évidemment, homme, femme, âge, spécialiste, pas spécialiste et puis… Spécialiste, quand tu veux dire spécialiste, c'est-à-dire un médiateur, par exemple, pour tes situations, qu'il soit un médiateur expert. C'est-à-dire que si j'étais femme, c'est-à-dire que si j'étais une femme française qui habite en Allemagne avec des enfants qui divorcent et qui veut aller en France, je préférerais te voir toi que me voir moi parce que t'es plus au fait de ce qui se passe, de ce qui se fait et de… c'est ce que je veux dire comme spécialiste. Mais ça, c'est très personnel parce que… Oui, il y a tout un débat sur la nécessité d'avoir un médiateur qui maîtrise la matière, entre guillemets, ou pas. Exactement, ça se discute, on a de grands débats là-dessus, n'est-ce pas ? Parce que si les personnes sont accompagnées d'avocats qui sont compétents en la matière, le médiateur n'a pas forcément besoin d'être un spécialiste puisque c'est l'avocat qui est garant de tout ça. Il faut que le médiateur soit spécialiste de son domaine qui est la communication et la médiation. Mais tout ça, c'est vraiment… ça se discute et puis c'est très personnel. Et donc voilà, et puis on accompagne donc, l'avocat accompagne ses clients tout au long de la médiation du début à la fin et peut même jouer sur le cadre, demander des entretiens individuels, demander au contraire, dire que certains éléments ne doivent pas être dévoilés tout de suite. Voilà, jouer sur le cadre. Il reste mettre un peu de la procédure quand il demande qu'il y ait une médiation qui ait lieu. Ce que tu disais aussi tout à l'heure, il peut faire une assignation à titre conservatoire, il sécurise tout ça, ce n'est pas quelque chose… Voilà, il lance une bille et puis il ne sait pas où elle va retomber, ce que ça va faire. Il contrôle les choses, contrôle le cadre juridique et la garantie de perdre aucun droit, de choisir le médiateur, choisir le rythme, etc. Et puis dire stop si ça ne marche pas, le risque est tout à fait mesuré. Il n'y a aucun risque en réalité à essayer une médiation. Il y a un risque financier quand même, mais il faut le reconnaître, c'est-à-dire que la médiation est payante et que si elle n'aboutit pas… Mais après, on le sent tout de suite, je pense honnêtement. On sent si ça avance ou si ça n'avance pas. Et si ça n'avance pas, après une réunion, on dit stop, on ne recommence pas et c'est fini. Exactement. Exactement. C'est pour ça que je disais que le risque est limité. Je suis d'accord avec toi. OK. Et donc là, tu es avocate, tu accompagnes tes clients en médiation et grâce à ça, il y a un super accord qui a été trouvé. Tu as une procédure qui est en cours puisque tu as lancé ton assignation à titre conservatoire. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Plusieurs options. Soit on peut retirer la procédure en cours et c'est tout. Et c'est ce qui se fait souvent parce qu'on remarque que les accords de médiation sont respectés puisque c'est l'accord des parties. Et ça leur convient. C'est la définition de la médiation. Le médiateur ne décide pas. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Je ne pense pas connaître, je ne pense pas avoir connu une médiation, un accord de médiation non respecté. Après, peut-être qu'on ne l'a pas dit, mais j'imagine qu'on aurait dit. Ce qu'on fait même, ce que j'aime bien faire là c'est comme médiateur, c'est dire, écoutez, quand la procédure est en cours, fixer un calendrier et dire, on retirera la procédure une fois que l'accord sera exécuté. Donc là, je sais que ça a été exécuté. Donc, voilà. Mais après, on peut aussi faire homologuer l'accord par le magistrat. C'est aussi une possibilité. Ça se fait plus rarement. Mais là encore, c'est l'avocat qui choisit ce qui lui paraît le plus adapté à la situation. Exactement. Exactement. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu souhaiterais ajouter, une question que tu aurais aimée que je te pose ? Non, non, il y a la question, il y a les questions d'actualité sur les impositions de formule exécutoire, sur les accords de médiation conventionnels par un greffier, un super greffier. Voilà. Donc, ça ouvre de nouvelles possibilités encore aux avocats. Mais là, on est plus dans la technique. Donc, je ne sais pas si on veut aller par là. Non, oui. Alors, pour expliquer très concrètement, c'est que lorsqu'il y a un accord de médiation avec des avocats présents, les avocats rédigent l'acte d'accord de médiation, et cet accord peut être transmis à un greffier qui apposerait une formule exécutoire, sauf que pour le moment, on ne sait pas non plus devant quel greffier, ce n'est pas très clair quelle fonction, etc. Mais c'est prévu par les prises. Et c'est quand même important parce que formule exécutoire, ce n'est pas rien non plus sur un accord. Exactement. Donc là, on est tous des précurseurs. On expérimente. On expérimente. Mais c'est en tout cas un pouvoir de plus, un outil de plus entre les mains de l'avocat et combiner avec cette possibilité d'accompagner, voire de faire des médiations, c'est un sacré pouvoir pour l'avocat. OK. Écoute, encore une autre question à laquelle tu aurais aimé que tu te donnes l'occasion de répondre ? Non, non, je crois qu'il faut qu'on fasse une autre vidéo, Alice. Autre fois. C'est déjà le. Parfait. Écoute, merci beaucoup. Je retiens ces 90 % de situations réglées avec un accord amiable quand ils viennent chez toi. Emmanuel Friman-Ecker, avocate et médiateur qui permettent de régler les situations par un accord juridiquement sécurisé et convenable pour tous. Merci beaucoup. Merci à toi, Alice. Et merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada